Je vous rappelle mes chéris si vous vous appelez Jeanne et que vous habitez à côté du studio vous venez bien sûr et vous aurez une tablette à gagner puis vous continuez hashtag Jeanne bien sûr je vous appelle et vous dites je vous dis Jeanne et vous dites au secours et il y a une tablette qui part on passera des coups de fil tout à l'heure pour l'instant c'est les questions en 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne je suis explosé J'ai dansé pendant j'ai dansé mais je crois que je n'ai jamais dansé comme ça pendant la pause mais c'était d'ailleurs on pourrait avoir une serviette ou je sais pas Même une serviette hygiénique n'importe quoi Ah bah oui n'importe quoi donnez moi n'importe quoi Merci salut le suédois de l'équipe Dolph Merci Dolph Alors racontez Allez tout de suite une question si vous voulez Une question Bonjour je m'appelle Marie-France Quand mon chien voit Cyril Hanouna il se frotte de plaisir contre la jambe de mon mari Donc je voulais savoir comment Cyril fait-il pour être aussi populaire Merci au chien C'est une excellente question que vous posez là Marie-France car c'est vrai que Cyril est un véritable phénomène Il plaît à tout le monde il est populaire auprès des 15-34 des ménageurs de moins de 50 ans mais aussi auprès des chiens de moins de 17 ans Tout le monde aime Cyril et c'est normal mais si c'est normal car il a tous les talents On connaissait l'animateur Le danseur Mais depuis peu on a découvert L'imitateur Non J'ai imité Bon il faut encore un peu bosser les textes Kenji vient nous rejoindre Formidable Kenji Kenji sur le canapé rouge C'est de bouffer le cul Kenji Que je t'aime Que je t'aime Ça va les bottons Salut les loups Bienvenue dans The Voice Aujourd'hui il y a eu du rififi loulou Entre les candidats de The Voice Il y a John Kevin qui n'a pas voulu bouffer le cul de Zazie Je me voyais déjà en haut de l'affiche Ça va les petits non-cuyers Juste tout se regroupe Il a souvent envie d'aller aux toilettes Je vais bouffer le cul C'est bien construit à l'intérieur Franchement je ne suis pas content C'est beaucoup pour les artistes Il y a une carrière qui s'ouvre devant vous Vous ne vous rendez pas compte L'actu du créateur Cyril Amna C'est surtout la chanson Avec la sortie de la compil Touche pas à Mazik Et notamment la reprise d'une chanson de Khaled Je ne sais plus comment elle s'appelle Aïcha Je ne suis pas sûr On va vérifier Aïcha Mais ça ne touche pas à Mazik Bien sûr c'est notre version Aïcha Aïcha Mais c'est pas possible C'est le Tunisien qui parle Mais c'est pas possible Mais quel ringard C'est le Tunisien qui parle Mais arrive C'est le Tunisien C'est le Tunisien qui te conchit je pense Franchement Moptard Il est Tunisien lui ? Jamais Jamais Alors d'après l'autre lourd Donc c'est Arissa Mais bon le tube du moment C'est quoi ? C'est cette hymne assez flippant Bogda Bogda Bogdanov Avec la musique ça passe Mais quand notre public Le reprend a cappella Ça fait un peu secte Jean-Michel a eu du mal A intégrer la chorégraphie On aurait aimé qu'il n'intègre pas du tout Parce que ça nous aurait évité Son bonus Le bonus de Jean-Michel Aïe 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 Ah j'adore Ah j'adore Ah j'adore Oh non Il est grave La lourdeur du mec Maman Lourman C'est lourman C'est lourman C'est lourman C'est lourman C'est lourman C'est lourman Si Jean-Michel n'avait jamais entendu cette chanson Ça nous aurait évité aussi le deuxième bonus Il y a un deuxième bonus Brushing en folie C'est lourman C'est lourman C'est moi Et puis faire une troisième chanson Parce que ça grossit bien chez toi Mais bon j'accepte la vanne Car c'est vrai que Jean-Michel est très beau Et qu'il peut se permettre des vannes sur le physique Car sa beauté c'est un fardeau pour lui En tout cas dans sa tête Car vous l'ignorez sans doute Mais dès qu'une invitée rentre sur le plateau Jean-Michel se dit qu'elle ne vient que pour une chose Le pécho C'est un espace de commentaires C'est un espace de commentaires Il y a vraiment les deux Merci Il m'attend ça Je me souviens C'est un coup Mais rien d'avoir Ça veut dire que le pousse Elle ne le regarde pas du coup Fabienne Pézi a fait ça Elle était là Elle ne sait même pas qui c'était Mais Alizé l'a évité aussi C'est-à-dire qu'il va acheter l'offre tableau et il va dire, oh, il m'a regardé bizarre. En bref, on va passer à la suite parce que c'est dérangeant. Maintenant, Cyril et Valéry, la semaine dernière, ont discuté programme télé. Pour Cyril, on le sait, le lundi, c'est quoi ? C'est crime. Mais ça va, si vous n'aimez pas l'émission, il reste très ouvert à la discussion. Il y a crime ce soir, il y a crime. Je sais, il y a un crime inédit. Il y a théâtre ce soir. Il y a théâtre, dans ton mytho. Mais ce soir, il y a théâtre. Les 3 coups, je vais te mettre dans le cul. Vous êtes témoin, vous êtes témoin ou pas ? Oh putain ! Je pensais rien, bien. Quand même, je peux tout lui dire, c'est comme ma sœur. On parle programme télé. C'est vrai que moi, je dis ça souvent à ma sœur. Valéry, Valéry, François. Ça passe. Vous m'avez jamais dit des insanités ? Ce que j'aime, c'est que Jean-Michel, il fait, ça passe. C'est vrai, ça passe, ça passe. On est tout passé, lui. Chose très étonnante, nous avons trouvé quelqu'un de l'équipe. Il y va ce soir, quand même. C'est que le début. Quelqu'un de l'équipe qui aimait les vannes de Thierry Moreau. Non. Oui, on parlait d'un reportage sur les chiens. Voilà. Voilà, bon ben, écoutez, voilà. C'est une émission de niche, en fait. Ça n'a pas marché. Bon, merci. Pardon. Voilà, on embrasse la couple d'états de Miché, moi, quoi. Moi, j'ai fait ça. Alors, le tac... Allez, vas-y, Julie. C'est Julie, c'était la chroniqueuse anonyme qui avait été super, d'ailleurs. C'est ça, le problème. Quelqu'un aime l'humour de Thierry, mais manque de bol. C'était la chroniqueuse anonyme qui ne reviendra plus. Rien que pour ça, elle va revenir. Mais bon, Thierry ne fait pas que des blagues dans l'émission. Parfois, il nous apprend des trucs. Je vais aller voir Florent Panné. Tu sais bien, tu sais bien, l'autre boudin. Je vous ai vu tout à l'heure. Quoi, ça tourne dans l'autre boudin ? Oui. C'est difficile. Mais quand tu sais ton boudin et que tu l'ouvres dans le boyau, si jamais c'est pas bien, il a répondu. Enfin, le boyau est tard, et du coup, ça finit tout en l'huile. C'est trop liquide. C'est trop liquide. Oh, le je m'en fous. Le je m'en fous, il est magnifique. Je m'en fous. Je m'en fous, tu me saoules, je m'en fous. Le je m'en fous, il est fou. Parce qu'il est trop liquide. Sinon, il est trop liquide. Donc, il est liquide. C'est l'autre boudin. Je m'en fous, je m'en fous. Je sais pas, est-ce que vous n'avez pas envie de le revoir ? Non, regardez bien le je m'en fous. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est magique. Ils vont le recaler. Il y a l'autre boudin. Quoi, ça tourne dans l'autre boudin ? Oui. C'est difficile. C'est trop liquide. C'est trop liquide. C'est très fort. Bravo Jean-Michel. Bravo Jean-Michel. Et c'est plus grand amour entre les deux. Sinon, une nouvelle fois, Siri a fait des beaux combinaxes. Avec qui ? Avec Bertrand Chameroi. Merci, regardez. Eh oui ! Et Camille Cobal reviendra tout à l'heure, je vous le dis. Aujourd'hui... Voilà, c'était votre troisième séquence préférée. C'est pro, c'est propre, c'est net. Enfin, c'est surtout nettoyé. C'est ce qui passe à l'antenne. Car si on remonte un tout petit peu en arrière, les lancements sont un peu plus bizarres. Non ! Aïe ! Ah oui ! Eh oui ! Eh Camille Cobal reviendra tout à l'heure, je vous le dis. Aujourd'hui... Ah ! Putain ! Ah là, je te jure, je vais te massacrer. Il m'a mis de donner en la bouteille. Je suis massé. Voilà, c'était votre troisième séquence préférée. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est malheureux ! C'est malheureux ! C'est malheureux ! C'est malheureux ! En une autre dimension, on va dire. Ah, c'est vrai, ça s'arrête. Parce qu'il faut le savoir, Cyril et Bertrand aiment bien se toucher les parties avant de prendre l'antenne. Et on les comprend, c'est tellement grave de se toucher le kiki ou le cucu pour se donner du courage. Mais Cyril et Bertrand, ça va un peu plus loin. Je ne sais pas comment définir leur relation. Je crois que personne autour de la table ne peut la définir. Ce n'est pas vraiment un couple. Ce n'est pas vraiment des étrangers. Ce n'est pas vraiment des gens sains d'esprit. Pour que vous compreniez ce que nous subissons pendant les pauses, je vous ai fait une petite compil. Ah ! Je t'aime bien. Je t'aime bien, mais t'as un zizi tout dur. Comme ça, on dirait une barre de fer. Il faut que je te dise un truc. Quoi ? J'ai marché sur une couille de quelqu'un. Il avait la couille toute plate. C'était la couille de qui ? La couille de qui ? La couille de Chouraki. J'occu. Ben dit. On y va direct parce qu'on doit finir assez tôt. Ah, pardon. Tu ne l'as pas volé. Tu ne l'as pas volé dans ton cul. Benoît qui passe. C'est le mieux. C'est le deux jambes. Non mais Benoît, c'est génial. Ah oui. On vous laisse faire. On vous laisse faire. C'est fou, ça. Oui. C'est le garçon, ça va pas être psychiatrique. Ça a évolué. On est tellement heureux de se voir. Chaque fois, voilà. On craque. Du pouzizi, pouette, pouette, quéquette. Ben oui, ben voilà. Merci. Et enfin, toujours aussi créatif, Cyril a inventé un nouveau jeu pour la venue de Lilian, le vainqueur de The Voice. Vous savez ce garçon qui était fromagé. Ah ouais. Chanson en fromage. Vous y arrivez, Cyril ? Eh bien oui, mais pour une fois, Cyril ne va pas complètement assumer le jeu et donc va être assez hésitant pendant les explications. Pour que ce soit moins gênant, je l'ai passé au ralenti en mode bourré. J'ai peut-être un truc, j'ai peut-être lancé un truc, vous voudrez faire un... Non mais quoi ? Non c'est quoi ? Non mais c'est mal, parce que cet après-midi, j'ai vu penser un truc en fait, c'est remplacer une chanson par un fromage. Non mais c'est vrai. Ah ouais ! On va lancer sur Twitter, on va lancer sur Twitter, voilà. Hashtag une chanson, un fromage. Le mec a adoré. Après il est rentré dedans. Après il est rentré dedans. Ah ouais, c'est comme dans la fromagerie, quand vous passez devant vous êtes content, quand vous rentrez vous êtes encore mieux. C'est ça, exactement. Merci, j'embrasse tous les fromagers qui nous regardent. En tout cas, comme l'émission passe mieux au ralenti et comme on me l'a beaucoup demandé sur Twitter, un nouveau numéro de Touche pas à mon bistrot. Bravo à Florent Pagny. Bertrand, sur le jury. Je ne suis pas du tout d'accord avec, enfin si, justement, je suis d'accord avec Valérie. Alors moi, j'aime de plus en plus Nagui, que je trouve en plus de plus en plus beau, mais je suis fidèle à les douze coups de la marche sur TF1. Alors que Nagui, c'est une création française qui s'exporte partout. Et ça, c'est l'âge Nagui. Est-ce que tu, est-ce que, ma chérie, tu peux nous dire le numéro un de ce qu'ils ont préféré ? Est-ce que je peux me mettre comme ça ? Oui, bien sûr, on va un peu plus loin alors. T'as vu tellement sans pays que t'as entendu la phrase qu'on a entendu. Le dauphin, elle est à se reconnecter avec elle-même. Je m'en fous qu'elle se reconnecte avec elle-même. C'est le dauphin qui m'intéresse et c'est l'eau. Mais ça parle pas les dauphins, qu'est-ce que tu racontes ? Mais chaque petit, ça parle, petit. Ça va. Les dauphins, ça parle. On est fans, on est fans de ça, on est fans les chéris. Ah ça, ça on adore. Une dernière question ? Ah bah oui, une question bien sûr. Bonjour, je m'appelle Serge. Il paraît qu'Enorra a menti en disant que le magazine lui, lui avait proposé de poser nu. Donc, comme elle ne sera pas publiée, est-ce qu'elle pourrait envoyer les photos à poil directement chez moi ? Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question, Serge, je ne sais pas si ces photos existent, mais par contre, je sais à quoi vous faites allusion. La semaine dernière, dans une interview de Nabila pour le magazine Lui, le directeur de la rédaction, Frédéric Becbedé, avait fait une déclaration qui, depuis, a été remprise sur je ne sais pas combien de sites, je le cite. Et Nora a raconté qu'on lui avait proposé la couverture de lui. Mytho complet, je suis heureux de pouvoir rétablir la vérité. Et Nora ne fait pas partie de la longue liste des femmes célèbres qui ont refusé la couverture de lui. Voilà, ça a été repris partout, comme si c'était un sujet vraiment important. Alors, est-ce que Nora est mytho ? Évidemment, dans l'équipe, tout le monde le sait, et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Mais ce n'est pas grave, parce que nous devons la vérité. Le magazine, lui, va bien consacrer ça à une à quelqu'un de l'équipe. Non. Si. Mais bon, pourquoi choisir un chroniqueur quand on peut directement toucher les seigneurs ? En exclu. Voici la couverture du prochain numéro. Mais non ! Il est fou, il est fou. Il m'a fait peur, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Cyril Hanouna, Frédine. Mais je suis pas mal. J'aurais préféré avoir ce corps que le bien. Voilà, c'est ça. Bah oui, je vous le dis. Quant à Nora, désolé, Frédéric Bédé a été bien clair, il lui a jamais rien proposé. Alors calme-toi. Bon, au cas où, j'ai quand même été chercher dans mes archives. Parce que la saison dernière, j'avais hésité à vous montrer des images. Maintenant, je pense que c'est le moment. Et Nora, vous êtes la fait proposer ? Et Nora, j'en ai parlé à l'instant, là. Mais elle a l'air d'accord. Mais tu sais, elle est pas pudique. Non, parce que j'ai vu une soirée en une fête. Elle était un peu bourrée. Il s'iletait sur le moment. Il s'iletait, il s'iletait, il s'iletait, il s'iletait trop, tout à l'heure. Merci que tu nous fais. Ça l'habit beaucoup. Tu vois, j'allais dire que devant moi, il avait dit... Ouais, c'est fort ! Merci. Alors, évidemment, je ne fais pas ça pendant les fêtes. Alors là, il faudrait bien savoir dans quelle fête. Surtout qu'à l'époque, j'étais avec un jeune garçon, code killer. Donc ça m'étonnerait. Merci, Jean-Luc. Oui, et je suis témoin qu'il avait insisté après en me disant que je réussirais bien à la convaincre. Bon, écoutez, il a obligé. J'aime beaucoup Frédéric, j'aime beaucoup Inora aussi, bien sûr. On s'est envoyé des textos du super gentil, Frédéric, qui n'a aucun malaise. C'est vraiment un pote. Il a pas oublié. Moi aussi, j'avais demandé à Benahim de poser nue pour l'émission. J'avais oublié. Voilà. Mais voilà. D'ailleurs, elle avait refusé, ma chérie, mon bébé. En tout cas, si on m'avait dit que pour établir l'honneur d'Inora, je serais obligé de révéler qu'elle aimait bien montrer ses boubous dans les soirées. Non, ça, c'est pas vrai. En tout cas, c'était juste une petite piqûre de rappel. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est forcément vrai. Voilà. Merci. Bravo, mon joli. Bravo, Jean-Luc Lemoyne. Bravo, mon chéri. Sous-titrage Société Radio-Canada